Qu'est-ce que c'est un prophète ? Qu'est-ce que c'est un être accompli ? Pourquoi a-t-on besoin d'être accompli dans notre vie ? Tu n'as pas besoin d'être accompli si tu ne veux pas toi-même marcher dans le chemin de l'accomplissement. Ce potentiel de vie peut être oublié. Et là, il nous faut quoi ? Il nous faut un rappel de ce potentiel. La naissance du prophète Samar al-Salam n'est pas n'importe quelle naissance. Son pèlerinage, sa prière, sa prosternation, son mariage n'ont pas été juste des épisodes. Donc il faut étudier la vie du prophète Samar al-Salam afin de comprendre le vrai sens de la vie. Là, on comprend que c'est une vie qui n'est pas comme les autres vies. C'est un être qui a donné sens au Verbe Être. Allâhumma salli ala seyyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allâhumma salli ala seyyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allâhumma salli ala seyyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Le Fatiha wa salli ala seyyidina muhammadin wa sallim. qu'Allah nous ouvre les portes de l'amour de son prophète qu'Allah nous connecte à lui et nous connecte à son prophète qu'Allah nous connecte à ceux qui nous connectent à lui qu'Allah augmente notre connexion sans cesse qu'Allah augmente notre connexion à la lumière prophétique en tout instant, qu'Allah nous donne la compréhension nous donne la réalisation que la religion en réalité est une lumière et qu'Allah fasse en sorte qu'on est connecté en tout moment, à tout instant et qu'on est connecté à chaque moment de notre vie davantage à cette lumière-là J'espère que vous avez pu réécouter la science numéro 7 parce qu'elle est très importante de la réécouter bismillah et de la régoûter à cette séance-là Alhamdoulilah on continue dans la même direction le mystère divin nous avons vu que le mystère divin la beauté divine et la sagesse de l'intervention divine deviennent plus palpables tangibles et lisibles dans la vie d'un prophète bien que le mystère divin la beauté divine la sagesse divine l'intervention divine sont toujours présents dans toutes les vies mais ça devient plus tangible plus palpable plus lisible plus intelligible plus clair plus vulgarisé dans la vie de quelqu'un qui est censé guider les gens à la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala disons que tout est plus prononcé lorsqu'il s'agit d'un prophète les rôles du temps et de l'espace et leur relativité les qualités des personnes autour ainsi que leurs défauts le bien le mal le bien vraiment devient vraiment bien et le mal devient vraiment mal à côté de Moïse on trouve la personne la plus méchante au monde la personne la plus bienveillante au monde on trouve ce bipolarisme dans les tendances humaines ce n'est pas parce que ces personnes là étaient étaient toujours comme ça mais c'est le furqan la lumière prophétique lorsqu'elle lorsqu'elle vient elle fait subhanallah subhanahu wa ta'ala qui dit liyamiza al-khabitha minat liyamiza al-khabitha minat tayyib voilà enfin il y a toujours cette puissance cette force de discernement de créer un barzard créer un discernement entre le le bien et le mal il y a toujours on dit que tout devient plus prononcé lorsqu'il s'agit d'un prophète le rôle que le temps prend le rôle que l'espace prend mais aussi la relativité du temps et de l'espace le déterminisme entre guillemets du temps et de l'espace où le le vrai rôle le grand rôle que le temps et l'espace peuvent jouer mais en même temps la relativité du temps et de l'espace les qualités des personnes autour ainsi que leurs défauts le bien le mal les différences et les nuances l'évidence comme la subtilité tout devient plus prononcé l'évidence devient devient plus évidente et la subtilité devient plus subtile le rôle de l'homme comme le rôle de Dieu tout devient plus prononcé pour une personne dont chaque parole sera supposée de porter sens il fait sens que chaque détail dans sa vie fasse sens et renvoie à l'essence tout simplement c'est pour ça que l'histoire de leur naissance et l'histoire de leur enfance et l'histoire de leur ravard leur nutrition ou allaitement l'histoire de leur tout détail dans leur vie il n'y a rien qui est rédondance il n'y a rien qui est rédondance tout est voilà pour une personne dont chaque parole sera supposée de porter sens il fait sens que chaque détail de sa vie fasse sens et renvoie à l'essence pour une personne dont la mission fut la plus grande de tous les temps et que son temps sera supposé être le mieux géré et le mieux investi il est logique que chaque instant de sa vie soit révélateur et significatif et pour une personne qui vivra sans excès et qui aura seulement quelques objets autour d'elle en sa possession d'ailleurs auquel elle donnera des noms significatifs on trouve son verre sa tasse le bol subhanallah il n'était pas nombreux ces objets là autour de lui les objets du prophète il y avait huit objets il avait en sa possession huit objets toute sa vie il n'a jamais excédé huit objets jamais plus que huit objets incluant les épées incluant tout huit objets dont trois épées vers la fin lorsqu'il est devenu vraiment très riche il y avait huit et tous ces objets là portaient des noms et les noms étaient significatifs porteurs de mission on trouve la tasse dans laquelle il buvait elle s'appelait arayyan un jour elle s'est brisée et puis ils l'ont ils l'ont reparée avec avec de l'argent elle est devenue al-mudabab bismillah une autre tasse elle s'appelait al-shifah voilà même c'est un turban un turban s'appelait al-sahab etc pour une personne qui vivra sans excès qui aura seulement quelques objets en sa possession auquel elle donnera des noms significatifs d'ailleurs et desquels elle prendra soin il est évident que rien autour elle ne sera juste un détail un extra ou un accessoire le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas d'accessoire il n'avait rien qui était juste un détail il n'y avait rien qui était extra tout était tout trouvé parfaitement sa place dans l'orbite de cette personne tout est géré avec la plus grande délicatesse la main des dieux dite invisible dans la vie des êtres humains comme nous est rendue et désormais très visible dans la vie de celui qui ne fut créé que pour inviter les hommes à la voir et s'y attacher la main de dieu appelée invisible dans la vie des communs elle est très visible dans la vie de celui qui ne fut créée que pour inviter les hommes à la voir avoir cette main la main de dieu et s'y attacher chaque détail dans la vie de cet homme chaque détail dans la vie de cette personne invite donc à dieu appel à dieu et rappel de dieu chaque détail il n'y a rien qui n'est pas nuboua dans la vie d'un nabi il n'y a rien qui ne fait pas partie de l'héritage prophétique dans la vie d'un prophète il n'y avait rien qui n'était pas de l'enseignement d'ailleurs son titre fut le zikr dans le cor'an Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé le zikr et dieu a juré par sa vie noble il a dit la amruka dans le surah il y a dit son essence même tout à propos de lui était zikr et le cor'an subhanallah et Allah subhanahu wa ta'ala en lui parlant des gens qui n'ont pas su vivre leur vie aient vu et mené leur combat contre leur désir et ont préféré de subir leur leur passion et leurs instincts et leurs inclinations et ont nommé maître ces inclinations là comme qu'on l'out dans le Allah subhanahu wa ta'ala en expliquant la folie de Qamnout au prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit la amruka innahum par ta vie je jure par ta vie jure par ta vie une vie par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de toutes les vies a juré chaque seconde chaque détail dans cette vie là évidemment très important du début jusqu'à la fin cette vie est porteuse de sens et connectrice à l'essence lorsque son frère Isa alayhi wa sallam et avant lui son frère Yahya alayhi wa sallam a voulu vraiment parler de qu'est-ce que cela veut dire une vie d'un prophète il a dit que la paix al-salam ce n'est pas juste la paix c'est le madame d'Allah subhanahu wa ta'ala que la paix que l'essence que le sens que la soit manifestée sur moi et à travers moi le jour de ma naissance le jour de ma mort ainsi que le jour de ma résurrection toutes les étapes de la vie sont pleines de sens il n'y a rien qui se passe comme ça du début jusqu'à la fin cette vie est porteuse de sens et connectrice à l'essence de al-salam subhanahu wa ta'ala nous avons vu aussi comment avec l'apparition de l'élément le plus noble appelé al-nour al-muhammadi par al-qawma par les communs al-qawma le commun les autres éléments fussent appelés à reconnaître sa supériorité et se prosterner pour se prosterner pour cet élément là signe d'effacement d'annihilation et d'aspiration au retour à l'origine l'élément noble n'étant en réalité que l'origine de tous ces éléments comme la lumière et la mer de toutes les couleurs l'élément noble la lumière ce qu'on appelle al-nour al-muhammadi est d'ailleurs l'origine de tous ces éléments là comme la lumière comme la lumière et la mer de toutes ou l'origine de toutes de toutes les couleurs cette contemplation nous renvoie à une notion très importante dans la spiritualité islamique ainsi que dans la spiritualité chrétienne avant toutes les spiritualités ont parlé de ça et il nous renvoie à un récit très célèbre et très célébré chez les soufis qu'on trouvait dans le musnad de Abdel Razak on ne le trouve plus dans le musnad de Abdel Razak parce que les savants par manque ou les imprimeries par manque d'honnêteté à un moment donné les savants se permettaient d'effacer des phrases avec lesquelles ils n'étaient pas d'accord mais on connait c'est qui le savant il a gardé la bonne copie chez lui mais il a dit ça ça fait pas de sens ce n'est pas un savant salafi subhanallah c'est un savant de l'ahle sunna mais il y a une divergence entre l'ahle sunna l'école de Roumary en général ne sont pas d'accord avec ce hadith de Nourul Mohamadi un des représentants de cette école là aujourd'hui notre chère et notre collègue Mohamed Yahya Nainawi qui trouve c'est un muhaddes et qui trouve à son tour que ce hadith là ne fait pas de sens mais chez nous ce hadith là fait tout le sens la divergence entre les savants entre les écoles une sunna une sunna une rahmah pour les étudiants mais on va essayer de nous mystifier et d'expliquer ce hadith là dont un extrait fut d'ailleurs mentionné par Cheikh Amaryam hier et la chose qui fut créée en premier au Jaber c'était la lumière de ton prophète donc le hadith c'est un très long hadith et le prophète dans ce hadith là Jaber vient au prophète et lui dit parle-moi du début parle-moi du début de l'existence du premier Big Bang qu'est-ce qui fut apparaître en premier c'était quoi la première chose qui fut créée et là selon ce hadith qui existait dans Musnad Abdel Razak dans le Makhdout il est toujours là il a cette copie de Makhdout mais dans le Matbou dans l'imprimé de Musnad Abdel Razak on ne le trouve plus mais alhamdoulilah ils ont réimprimé Musnad Abdel Razak au Yémen maintenant avec l'ancien Makhdout et puis il est là et le hadith il dit et la première chose qui fut créée c'était la lumière de ton prophète Aujab c'est le hadith au-walit Nour al-Mohammadi c'est le hadith le récit connu par la primordialité de la lumière muhammadienne Nour al-Mohammadi on va essayer de démystifier ou plutôt je n'aime pas le mot démystifier simplifier ça simplifier ça pour le comprendre déjà vous êtes prêts à le comprendre avec cette introduction là